Bien, chers amis, chers camarades, je propose que nous commencions le débat suivant, consacré, dont le titre est, Face au désordre du monde, comment mettre la paix et la sécurité collective à l'ordre du jour. Et ce débat est incontestablement un des temps forts de notre université d'été, l'université d'été des communistes, où nous débattons, où nous élaborons politiquement, où nous échangeons dans le respect. Et j'ai l'honneur d'accueillir un de nos invités de marque pour cette université d'été, qui est Hubert Védrine. Hubert Védrine fut conseiller diplomatique de François Mitterrand, puis porte-parole de l'Elysée et secrétaire général de l'Elysée. Il fut ensuite ministre des Affaires étrangères entre 1997 et 2002. Et il mène également une activité de conseil sur les questions géopolitiques et stratégiques. Je vous remercie, M. Védrine, d'avoir accepté notre invitation pour discuter avec nous de l'état du monde et de ce que nous pouvons faire, de ce que la France peut faire dans cette situation-là. Nous sommes très honorés de vous accueillir ici pour débattre avec Francis Wurz. Francis Wurz, ancien député européen, président du groupe confédéral de la gauche unitaire européenne Nouvelle-Gauche Nordique, donc notre groupe de références au Parlement européen, juste pour faire un peu de réclame, comme on dit dans le nord de la France. Nos deux intervenants ont aussi une activité éditoriale importante. Vous pourrez notamment retrouver à la librairie un recueil des articles écrits par M. Védrine, qui ont été rassemblés et publiés dans la collection bouquins sous le titre Une vision du monde. Et vous pouvez également retrouver les contributions hebdomadaires très régulières de Francis pour l'humanité, qui publie très régulièrement des analyses sur la question européenne et internationale. Et je vais aussi me présenter. Je suis Vincent Boulay, membre du comité exécutif national du PCF et responsable aux relations internationales. Alors, je propose de commencer tout de suite notre discussion. Et je poserai à nos deux intervenants deux questions. Et je leur donnerai à peu près une quinzaine de minutes pour répondre à chacune des deux questions. Et ensuite, nous pourrons avoir un temps d'échange avec la salle. Donc, ma première question serait pour M. Védrine. Comment peut-on caractériser, analyser la crise internationale actuelle ou plus largement l'évolution des relations internationales ? Quels sont les grands éléments de rupture de la situation actuelle ou de continuité ? Ça peut faire partie de la discussion. Comment apprécier la recomposition en cours des rapports de domination mondiaux dans un monde qui n'est plus le monde binaire de la guerre froide, évidemment, ni même le monde de l'immédiat après-guerre froide ? Donc, voilà. La première question serait de question de caractérisation, j'allais dire, de la situation internationale actuelle. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Je ne suis pas devenu communiste brusquement. Mon histoire politique est différente. Mais je trouve que dans l'état de la société politique française, dans l'état de la gauche, ce que dit votre parti, ce que dit Fabien Roussel en particulier, est à peu près le seul discours qui peut reconvaincre des électeurs perdus, on va dire déboussolés, de se réintéresser à une démarche politique vraie, notamment de gauche, en essayant de rétablir le lien qui a été perdu par les gouvernements depuis très, très, très longtemps avec l'électorat populaire au sens large du terme. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et pour ma part, j'accepte à peu près toutes les invitations. Il y en a que j'ai refusé, là, cette année. Il y a d'autres universités d'été où j'ai refusé d'aller pour des raisons de désaccord trop grand. Ce n'est pas la même chose d'être différent, mais compatible. Et on peut se parler des cas où il y a des incompatibilités. Et donc, je suis content d'être à un moment avec vous. Je regrette d'avoir pas pu arriver plus tôt pour écouter le débat entre Fabien Roussel et Pascal Brice, qui a travaillé avec moi il y a très, très longtemps, à l'époque du Quai d'Orsay. Mais j'en ai compris les conclusions. J'ai bien compris. Alors, d'autre part, moi, je parle de façon tout à fait libre. Je n'ai pas de mandat. Je ne suis pas candidat à quelque chose. Je n'ai pas été dans la politique, mais dans le pouvoir. Je suis un cas original. Je passais 19 ans dans le pouvoir, dans les trois cohabitations. Donc, c'est tout à fait particulier. J'ai un point de vue franchement fondé sur ce qui me semblait être les intérêts fondamentaux de ce pays. Et ce que je dis n'engage absolument que moi. Alors, l'erreur à ne pas commettre, compte tenu de la violence de l'affaire d'Ukraine et de l'horreur de cette guerre et de l'absurdité totale de la décision, pour ne pas dire plus de la décision de Poutine, ce serait de considérer que ça a tout fait basculer. Mais si vous prenez le monde d'avant, d'avant l'Ukraine, vous avez déjà un phénomène fondamental, qui est le fait que les Occidentaux ont perdu le monopole qu'ils ont exercé, bien ou mal, c'est un autre débat, pendant quatre siècles ou cinq. Ils ont perdu le monopole. Pas la puissance, ni la richesse, ni l'influence, mais le monopole. Donc, ça vient de loin, ça. Alors, c'est quelque chose que les Américains refusent pour des raisons, disons, de nationalisme américain, et les Européens pour des raisons d'idéalisme, communauté internationale, etc. Il n'y a pas de communauté internationale, en fait. Quand vous entendez ce terme, c'est les Occidentaux qui font les ventriloques. Mais la communauté, c'est un objectif. Ce n'est pas une réalité. Donc, la question se pose déjà avant. Deuxièmement, vous avez déjà la situation où la Chine veut devenir numéro un. Est-ce qu'ils peuvent y arriver ? C'est un autre débat. Et les États-Unis ne veulent pas qu'ils deviennent numéro un. C'est aussi simple que ça. Ils ne veulent pas, d'ailleurs, que qui que ce soit devienne numéro un. Mais on ne parle pas du Laos ou du Zimbabwe, on parle de la Chine. La question est posée avant, déjà. Avant. Le fait qu'une grande partie des autres, ce que les Américains appellent « the rest », disent qu'il faut travailler un monde post-occidental via l'organisation de Shanghai ou via les BRICS, ça remonte à plusieurs années. Ce n'est pas tout à fait nouveau, ça. Le fait que les Européens hésitent énormément sur ce qu'ils veulent être, en réalité, ça remonte à avant l'Ukraine. Moi, j'étais le Français du groupe de disques qui réfléchissait sur l'avenir de l'OTAN, un truc européen, pas français. Et j'ai constaté à l'époque de Trump, alors Trump fournissait quand même des prétextes pour réagir, qu'il n'y a pas un seul pays en Europe, que ce soit des partis de gauche ou de droite, qui soutiennent l'idée d'une autonomie stratégique. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Soit ils pensent que c'est tout simplement impossible, ou il faut se rappeler qu'après la guerre, ce sont les Européens qui ont supplié les Américains de les protéger. Soit ils n'en veulent pas, soit ils pensent que c'est impossible ou c'est nuisible. Il faut faire autrement, déjà avant Poutine. Donc, il y a dans la décision, une encore une fois, à Biron de Poutine, il y a plein d'éléments qui renforcent, qui mettent en lumière, qui accélèrent ou qui caricaturent des évolutions déjà avant. Le fait que, donc, dans une grande partie du monde, on l'a vu d'ailleurs avec les votes sur l'Ukraine, il y ait très peu de pays qui soutiennent la Russie, presque aucun. Il y a 2-3 pays dans une situation pathétique qui se sont mis entre les mains de Wagner. Enfin, ils ne sont pas nombreux, en fait. Il y avait 140 pays qui ont condamné la Russie, dès le début. Et il y avait une quarantaine de pays énormes qui n'ont pas voulu choisir entre les deux. Et ça, c'est d'avant l'affaire de l'Ukraine. Ça s'est révélé avec l'affaire de l'Ukraine. Donc, voilà l'état réel du monde. Et que vont devenir ces pays qu'on appelle, donc, the rest, ça c'est américain, le sud global ? Ce qui est un peu bidon, parce qu'en fait, ils sont en désaccord énormément entre eux. C'est tout un enjeu des choses à venir. Mais donc, vous voyez, je reviens à ce que j'ai dit, on est très loin d'une communauté internationale. Il y a un monde, il y a des rapports de force, il y a une foire d'empoigne, mais la communauté, c'est une construction. Ce n'est pas encore le cas. Alors, il y a quand même, et puis d'autre part, il y a tous les phénomènes internes aux démocraties qui font que, compte tenu de la façon dont la mondialisation a été menée, qui est en fait une américano-globalisation, fondamentalement, dérégulation, compte tenu de la façon dont l'Europe a évolué depuis 15-20 ans. Moi, je ne suis pas anti-européen, je pense que Maastricht était une réponse tout à fait rationnelle. Je pense que les politiques, après, ont été idiotes, mais il y a quand même eu un décrochage à un moment donné. Maastricht, d'ailleurs, avait été passée avec un point d'écart, un point d'écart, on aurait dû en tenir compte. Donc, il y a déjà un phénomène dans l'Occident, dans lequel les classes populaires et les classes moyennes ont fini par dire la mondialisation, l'Europe, ce n'est pas pour nous. D'où les évolutions électorales énormes. Beaucoup d'anciens électeurs communistes qui sont passés chez Marine Le Pen, tout le monde le sait, le trumpisme, le Brexit, beaucoup de partis en Europe, etc. Donc, le décrochage interne montre que la démocratie représentative est en danger indépendamment de Poutine. Et la limite Poutine la requinque, parce que ça donne l'impression que la démocratie, c'est le bien contre le mal. Et en fait, il y a un énorme problème interne à toutes les démocraties. Aujourd'hui, tout ça, ça existe avant la guerre en Ukraine. Donc, il ne faut pas exagérer les conséquences. Alors, il y a quand même des conséquences. D'abord, on est obligé de renoncer pour maintenant très longtemps. Je ne sais pas combien de temps, mais longtemps, à l'idée de réinventer quand même un voisinage intelligent avec la Russie. On pourrait débattre pendant très longtemps. Je pense, moi, comme les réalistes américains, que beaucoup de choses ont été ratées au début. Parce que l'URSS a disparu en 92, 91. Donc, dans les 15 premières années, je pense que l'Occident aurait pu avoir une politique beaucoup plus intelligente et stratégique avec la Russie. Dans les 15 années suivantes, c'est trop tard. Mais donc, même moi qui pense ça, je constate que je constate que c'est plus possible pour très longtemps de réinventer la coexistence pacifique. Puis la détente. Tout le travail fait pendant la guerre froide. Ça viendra un jour ou l'autre. Mais là, c'est impossible. Donc, il y a cette guerre qui est dégueulasse, par ailleurs, en Ukraine, et que ne rien justifie. C'est impossible. Il n'y aura pas d'évolution là-dessus. En tout cas, dans tout le bloc occidental. Il peut y avoir une autre approche des pays qui n'ont pas voulu choisir. Beaucoup de pays du Sud n'est pas là. Donc, la décision de Poutine ferme cette porte. Deuxièmement, le peu qui restait quand même d'idées d'une Europe qui s'affirme. Autonomie stratégique, en tout cas, une Europe à la française. Vous voyez ce qu'on a appelé le golo-mitéandisme en diplomatie. Ça, c'est complètement éliminé par l'action de Poutine. Donc, ça vous a révélé, ça a confirmé que les Européens n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Et ce n'est pas parce qu'on a mal expliqué. On a fait 3 000 colloques pour dire le même truc. Vous voyez, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas lâcher la protection américaine. Encore une fois, depuis l'après-guerre, ils ont supplié les Américains de les protéger. À l'époque de Trump, pour lui dire, on va profiter des menaces de Trump pour s'affirmer, nous, les Européens. Ils ont dit, il faut attendre la fin du cauchemar. Donc, ça veut dire qu'ils ne perdent pas de temps, ne perdons pas de temps à demander une Europe de la défense maintenant. Ce qui est l'Europe de la défense, c'est l'OTAN. Et en plus, en Europe, sous influence polonaise. Donc, ça, c'est quand même une conséquence énorme de l'affaire d'Ukraine. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire ? Non, mais je suis peut-être réservé, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire à d'autres étapes ? En tout cas, malheureusement, je sais bien que c'est un mot un peu sacré. Moi, je traite la sécurité collective comme la communauté internationale. C'est un objectif. Mais la sécurité collective, vous la faites avec qui, là ? Aucun pays européen, même les autres parties de gauche, peut-être pas assez à gauche de votre point de vue, mais aucun parti de gauche en Europe n'est pour ça. Ils ne sont que pour l'OTAN. Que pour l'OTAN. Alors, évidemment, ça va changer après. Quand tous les pays d'Europe se seront réarmés, ils vont commencer à dire qu'il faut nous entendre. Et ça, c'est une autre étape. Vous voyez ? Donc, je vous dirai après quelles sont les pistes. Mais malheureusement, je suis désolé de commencer un peu au Karcher, comme ça. Il y a énormément de mots creux, de mots valisants. Le mot Europe, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça n'a qu'un sens différent. Il y a tous les mots, disons, idéalistes, merveilleux, sympathiques, mais qui ne fonctionnent pas dans le monde réel. Et enfin, il y a un élément qui est plus grave que tout ça, c'est le compte à rebours écologique. Alors, ce n'est pas le sujet de notre table au monde. Quand je dis ça, c'est la course de vitesse. Engagée maintenant entre la détérioration des conditions de vie sur la planète et, d'autre part, l'écologisation. Comme on disait, il y a deux siècles, l'industrialisation, l'écologisation de tous les modes de vie, mais sur tous les modes de production, tous les modes de fonctionnement, qui va se faire sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Là, il y a une course de vitesse. Mais vous allez voir, pendant 10 ou 15 ans, les choses s'aggravaient quand même. Les choses s'aggravaient, avec des réactions de panique, parfois utiles, parfois pas utiles. Et à cet égard, vous n'êtes pas mal placés, parce que les partis écologistes sont hors-jeu, en fait. Les partis écologistes, ce sont des partis de gauche radicale, des partis gauchistes, ils ont le droit, politiquement. Mais ils n'ont pas une seule idée sur l'écologie, en fait. Ils n'ont pas une seule idée sur l'écologie, en dehors des idées d'interdiction. Donc, l'écologie, au sens sérieux du terme, comment l'assumer pour 10, 20, 30 ans ? Il y a un mouvement qui se produit dans le monde entier, avec des millions de chercheurs, d'ingénieurs, etc., qui modifient les choses. À mon avis, c'est tout à fait disponible pour l'ensemble des forces politiques. Ils ne croyaient surtout pas que, parce qu'un parti dit s'appelait les écologistes, c'est eux qui vont être chargés de ça. Jusqu'à maintenant, ils n'ont mis en avant aucune idée sur rien. Sauf pour compliquer la vie des habitants de centre-ville. Mais il n'y a pas une seule idée des partis écologistes européens qui soit audible par un Indien, un Chinois, un Africain, un Russe et des Américains. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas le sujet principal, mais c'est pour vous dire qu'à mon avis, au-delà des drames géopolitiques, il y a le tic-tac de ce compte à rebours. Merci, M. Boudry. Merci. Merci beaucoup, M. Védrine, pour ces éléments. Je donne la parole à Francis Wurz pour lui poser exactement la même question, s'il souhaite répondre aux analyses. Il souhaite. Merci. Bonjour, tout le monde. Je tiens d'abord à dire que je me retrouve tout à fait dans certaines analyses de ce qu'Hubert Védrine vient d'évoquer. Je vais dire lesquelles. L'Occident a perdu le monopole de la puissance et de l'influence depuis bien avant la guerre d'Ukraine. La bataille du leadership entre les Etats-Unis et la Chine structure le monde déjà avant la guerre d'Ukraine. Et l'autonomie stratégique européenne est largement une illusion, je le crois aussi, malheureusement. Et troisième, pour le moment, j'apprécie beaucoup parce que moi, je n'aime pas fermer les portes de l'avenir, donc tout à fait d'accord. Et enfin, le compte à rebours écologique. Je suis également d'accord avec le constat que fait M. Védrine sur deux points, mais je n'en tire pas les mêmes conclusions. Je ne crois pas. D'abord, quand M. Védrine dit qu'il faudra attendre longtemps que la coexistence pacifique et la détente soient possibles à nouveau avec la Russie. Hélas, je comprends tout à fait ce constat. Mais si je comprends bien, d'une certaine manière, il ferme en quelque sorte la perspective à cette idée. Moi, ce n'est pas le cas, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Et la deuxième question qui ressemble un peu à la première, la deuxième remarque qui semble un peu à la première à cet égard, la sécurité collective, oui, mais avec qui, puisque tous les autres Etats européens, tous partis confondus ou presque, se déclarent pour l'OTAN. Hélas, je confirme le constat, mais là non plus, ça ne me conduit pas à renoncer à la bataille. Mais ça, on viendra plus tard. Maintenant, moi, je voudrais en quelque sorte évoquer des choses qui n'ont pas été dites. C'est ça aussi le débat. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne soit pas très proche, mais ça, il le dira ou pas. Mais je voudrais quand même évoquer quelles sont les ruptures, ce que je crois être des éléments de rupture, dus d'ores et déjà à la guerre russo-ukrainienne en Europe. Et j'évoquerai ensuite ce qui n'est pas vraiment des ruptures, mais une exacerbation de tendances lourdes qui existaient déjà auparavant. Et là, je pense qu'on se rejoindra des éléments de rupture en Europe. D'abord, le pays agressé, l'Ukraine, ne sera plus jamais l'Ukraine qu'on a connue. Le martyr subi par ce peuple et ce pays aura des conséquences durables. Les pertes humaines terribles, les destructions, le traumatisme qui va traverser la société pendant plusieurs générations va évidemment marquer durablement la situation dans ce pays. Inversement, je dirais que le statut de l'Ukraine dans le monde occidental a été métamorphosé. Et personne n'imaginait, il y a trois ans, que l'Ukraine aurait ce statut auprès des dirigeants et même d'une partie des opinions du monde occidental. Donc, rupture. Rupture aussi dans le pays agresseur. En Russie, certes, contrairement à ce qu'en disaient un certain nombre d'acteurs européens occidentaux, l'économie russe ne s'est pas effondrée, mais elle est entrée dans une économie de guerre, ce qui n'est pas sans conséquences graves sur la société russe. C'est une rupture. De même, l'Occident n'a pas réussi à isoler la Russie dans le monde, mais il a réussi à couper les ponts entre la Russie et l'Occident, ce qui pose déjà et posera des problèmes sérieux à la Russie. Donc, il y a aussi rupture de ce côté-là et rupture dans l'Union européenne. La ré-américanisation totale, la ré-autanisation totale, la re-militarisation totale de l'Union européenne, c'est une régression fondamentale depuis la fin de la guerre froide. Il y a aujourd'hui 100 000 soldats américains sur le sol européen. On n'est plus dépendant du gaz russe, on est dépendant du gaz naturel liquéfié américain, cher et polluant. Les armes américaines affluent en masse chez tous les pays européens qui se réarment, qui se surarment. Tout ça, c'est des ruptures graves. Et puis, il y a le déplacement du centre de gravité de l'Europe vers l'Est, et je dirais vers le pire de l'Est, vers la Pologne qui est hier le paria, qui devient aujourd'hui à bien des égards une référence. La Pologne du régime Kaczynski, le plus nationaliste, le plus réactionnaire, le plus revanchard de l'Union européenne. Et puis, du point de vue de la sécurité européenne, la sécurité du continent européen, il y a une rupture. Parce que certes, ce n'étaient pas des copains et des copains, l'Europe occidentale et la Russie avant. Mais maintenant, il y a deux blocs militaires nucléaires pour lesquels chaque bloc estime que l'autre est une menace quasi existentielle. Et je pense que c'est plus grave aujourd'hui que ça ne l'était sous la guerre froide, parce que d'un côté, l'OTAN est très élargie, de l'autre côté, la Russie d'aujourd'hui est beaucoup plus imprévisible que ne l'était l'Union soviétique. Ce n'est pas des jugements de valeur, c'est des constats. Donc, pour l'Europe, je pense qu'il y a des ruptures et des ruptures extrêmement dangereuses pour l'avenir. Maintenant, sur le reste du monde non occidental, sur la fameuse désoccidentalisation du monde, je pense que c'était une tendance lourde, comme ça a été dit avant, mais que la guerre en Ukraine a en quelque sorte exacerbé cette tendance. On l'a vu effectivement avec les 40 abstentions très inattendues dans notre environnement, en France, en Europe et en Occident. Et puis, ce mouvement, on en mesure encore mieux l'évolution et la densité avec le récent sommet des BRICS. On sent que c'est une force qui représente, pas seulement les BRICS, je parle de l'ensemble de ce qu'on appelle le sud global, qui représente la majorité de l'humanité et qui a désapprouvé la guerre de Poutine, mais qui ne veut plus suivre l'Occident dans ces solutions qu'ils estiment sans perspective et même extrêmement dangereuses. Pourquoi ces pays constatent que des problèmes essentiels pour beaucoup de leur peuple sont quantité négligeable pour les Occidentaux ? Quand on pense à la sécurité alimentaire, il y a chaque année, il faut le répéter, près de 10 millions de morts, près de 10 millions de morts du fait de l'insécurité alimentaire qui ne constitue pas une priorité du monde occidental. L'insécurité sanitaire. J'ai lu l'autre jour qu'il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès aux toilettes. 2 milliards, dont la majorité des Africains. Ils voient bien que les migrants venant de leur pays continuent de mourir en Méditerranée sans que le monde occidental s'en émeuve outre mesure. Et puis, la question du climat, qui a été légitimement évoqué, les pays riches se sont engagés qu'à partir de 2020, ils mobiliseraient 100 milliards de dollars par an, ce qui est pinets par rapport aux besoins, pour aider les pays du Sud à faire face aux changements climatiques dont ils ne sont pas responsables. Et les mêmes pays voient que, par ailleurs, les occidentaux trouvent des centaines de milliards pour réarmer, surarmer les pays occidentaux. Tout cela ne passe pas. De même que ne passe pas le fait qu'il y a d'autres conflits, dont certains sont très emblématiques, qui ne provoquent absolument pas la mobilisation qui est attribuée aux conflits ukrainiens. Par exemple, pour en prendre cas, auquel je suis particulièrement sensible depuis longtemps, le conflit israélo-palestinien. Avec le gouvernement israélien actuel, qui devrait faire réagir tout gouvernement, même modéré. Vous savez que l'autre jour, dans le Times of Israel, journal israélien, un ancien général, Devin, je crois, un ancien général israélien, a déclaré qu'il comparerait le contrôle militaire israélien en Cisjordanie aux méthodes nazies. Parce qu'il dit, vous laissez les colons faire leurs exactions sans intervenir. C'est exactement ce que faisait les nazis. C'est lui qui le dit, un général israélien. Est-ce que vous avez entendu l'expression, même trois fois moins forte, de l'indignation dans les milieux dirigeants occidentaux ? Non. Tout cela accumulé fait qu'une partie du monde se dit, on ne marche plus, et ils ont raison. Du moins, nous pensons qu'ils ont raison. Et alors, quand ils entendent, comme nous avons entendu, au nom de Biden, le secrétaire de la défense américain, général Austin, qui le 24 avril 2022, retenait cette date, je vais y revenir, qui a dit, il revenait de Kiev, c'était au moment de la débandade de l'armée russe autour de Kiev, et le moment aussi où ils avaient réussi à couler le navire amiral russe en mer Noire, Moskva, qui avait dit, voilà, il a fait d'ailleurs un sacré lapsus, il avait dit, nous croyons que nous pouvons gagner, puis il se reprend, nous croyons qu'ils peuvent gagner s'ils ont les bons équipements. Et il ajoute, la première condition à remplir pour gagner, c'est de croire qu'on peut gagner. 24 avril 2022. 16 mois après aujourd'hui. 500 000 victimes après. 157 milliards de livraisons d'armes après. Est-ce qu'on peut encore dire la même chose ? Eh bien, il ne faut pas être anti-occidental pour dire non. Il faut que ça cesse. Et c'est, je pense, le point qui, à la fois, nous oppose au mainstream occidental et qui nous rapproche d'une aspiration fondamentale du reste du monde. Non, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas être. D'autant qu'il n'y a aucune limite. On va jusqu'au bout, disent-ils, mais ils n'ont jamais défini le bout. Donc, que faire ? Alors, notre ministre des Affaires étrangères, Mme Colonna, a trouvé la solution. Elle a dit à son homologue chinois, le ministre des Affaires étrangères chinois, la Chine doit convaincre Poutine de retirer ses troupes. N'importe quel collégien sait que ça ne se passe pas comme ça, d'autant que le même jour, les Pays-Bas et le Danemark avaient annoncé qu'ils allaient envoyer des dizaines de F-16 en Ukraine. Donc, comment faire ? Nous pensons qu'il faut un cessez-le-feu, premièrement. Pas pour enteriner, il faut le dire, pas pour enteriner les gains militaires de la Russie en Ukraine, parce que ce n'est pas acceptable qu'on annexe des territoires par la force. Il faut se terminer. Bon, alors, je termine. Donc, je pense que si on veut impliquer les pays du Sud, il faut impliquer les pays du Sud, ceux qui veulent travailler à une solution pacifique, mais pour les impliquer, il faut ouvrir un processus de recherche d'une solution globale. Je termine vraiment, je te le promets, trois principes. Un, la souveraineté de l'Ukraine et des Ukrainiens. Deux, la garantie de la sécurité de tous les États de la région, y compris la Russie, ce qui pose la question cruciale de l'OTAN. Et trois, si on veut intéresser les autres pays du monde, tous ceux dont on attend qu'ils fassent pression pour obtenir des résultats des uns ou des autres, il faut prendre en considération les grands problèmes essentiels du monde réel d'aujourd'hui. Je pense que c'est un chemin difficile, long, mais c'est la question essentielle qui est en jeu, c'est-à-dire la paix durable. Merci. Alors justement, chacun de nos deux intervenants a esquissé un peu le deuxième point de ce débat. On a évoqué la crise dans la première partie. évoquons maintenant les moyens de la conjurer. Donc, que faire dans cette situation ? Quelles initiatives prendre ? Que peut faire notre pays au service ou dans la perspective d'une sécurité collective ? Monsieur Védrine ? Même si c'est un lointain objectif, la sécurité collective ? Alors d'abord, vous avez vu, on est très convergent, Francis Wurtz et moi, sur, disons, les deux tiers. Il y a un tiers où, je n'ai aucun désaccord en fait avec lui, mais il y a une grande partie où je suis complètement d'accord, une partie où j'emploierai des mots différents. Mais on est très globalement convergents. Non, ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas préparé. On n'a pas préparé. Alors, avant de traiter que faire, je reprends quand même deux, trois points. D'abord, quand j'ai dit tout à l'heure ce que je raconte depuis 25 ans, les Occidentaux n'ont plus le monopole. Le principal théoricien géopolitique asiatique qui s'appelle Kishore Maboubani, qui est un Singapourien, dont j'ai préfacé les livres en français, il me répond en disant, « Cher ami, vous n'allez pas assez loin. » C'est la fin de la parenthèse occidentale. Je ne sais pas s'il faut approuver parce que ça veut dire qu'ils ne nous donnent pas du tout notre avis sur quoi que ce soit. Alors, parenthèse, il résonne sur quatre ou cinq siècles. Alors, comment l'Europe a dominé le monde entier ? Pourquoi le monde entier s'est laissé dominer ? C'est un autre débat pour l'historien, ça. Mais en tout cas, c'est un débat, c'est une idée qui est assez répandue en Asie. Donc, ce qui est très dur pour nous, parce que même si on a des différences, des nuances, on pense qu'on a un rôle à jouer. Les Français croient beaucoup à l'idée que nos idées sont universelles. Mais quand on pense comme ça, c'est nous qui nous projetons sur l'univers. Ce n'est pas l'inverse. Si l'univers se projette sur nous, panique à bord. En tout cas, il y a énormément de pays dans le monde qui disent, « Mais on s'en fiche totalement de vos idées. » C'est effrayant, ça, pour tous ceux qui ont été droits de l'homiste, sincèrement, ou de façon calculée, ça dépend, qui veulent faire des plans sur la planète, s'occuper du Sud. Il y a quand même une remise en cause qui est énorme, énorme. Il y a plein de pays. débrouillez-vous. L'Europe est en déclin. Rien ne marche chez vous. Occupez-vous de vos problèmes. Après, on verra ce que vous faites. Il y a quelques sujets d'intérêt général. Les pandémies, la question du climat, la question de la biodiversité. OK, on va regarder ce que vous faites. Mais on n'a pas besoin de vos plans à notre sujet. Moi, j'ai quand même passé ma vie à voyager, à parler. Écoutez, c'est quand même assez dur quand vous avez des gens comme ça. Vous voyez ? Il y a des gens qui demandent. Et même si on dit, mais on va établir un partenariat égal, blablabla, tout ça. Il y a quand même une partie du monde qui dit c'est une autre époque. Et Maboubani, c'est plus net parce qu'il est plus brillant, un peu provocateur, d'origine indienne, de culture chinoise, tout mélangé. Donc, il faut avoir ça en tête quand même. Donc, ce que nous avons à dire et à proposer, ça ne sera valable. Ça ne sera écouté que dans quelques cas précis où il y a vraiment des intérêts communs, fondamentaux. Donc, ça répond à moitié à votre question. puisque Francis est utilisé, a mentionné la question israélienne il y a très longtemps que des gens du camp de la paix ou même pas du camp de la paix qui osent lire en Israël, parce qu'en Israël, on peut débattre des sujets. Comme ils ne peuvent pas se traiter d'antisémites entre eux, ils peuvent discuter de tout, en fait. Donc, moi, je me rappelle du président de la Knesset, Avram Burg, qui disait, oui, on l'a connu tous les deux, il arrivait de dire à la Knesset si on continue comme ça, nos pratiques dans les territoires occupés vont ressembler à celles des nazis, qui n'est pas ailleurs exagérées parce qu'il n'y a pas d'extermination programmée. Alors, agitation en Israël, mais il est quand même invité dans les débats. Après, il discute. En France, il ne pouvait pas dire ça, en fait. Et d'ailleurs, le président du CRIF, à l'époque, en France, avait dit, on ne veut plus l'écouter, c'est un mauvais juif. Un israélien qui était du... Bon. Donc, il y a toute une histoire très, très honorable du point de vue israélien, mais en fait, les élites modernes, intelligentes d'Israël se sont mobilisées jamais sur le truc palestinien, en fait. Ils ont été très, très minoritaires. À part les idéalistes du camp de la paix et les anciens chefs d'état-major qui étaient tous contre Netanyahou, ils se sont mobilisés parce qu'il y a l'affaire de la Cour suprême. Donc, il ne faut pas non plus se tromper sur le rapport de force. Sur l'Ukraine, alors, je reviens à ce qu'il a abordé. Si l'offensive russe, ce n'est pas le cas, donnait l'impression de réussir, là, Biden serait obligé de changer de ligne, alors que depuis le début, il est beaucoup plus modéré que les Polonais. Il n'est pas du tout sur la ligne polonaise. Il dirait, il faut absolument empêcher Poutine de gagner en Ukraine, donc on va s'engager plus. Il déciderait en deux minutes. Et ce n'est pas de l'OTAN, ça ne veut rien dire, c'est les États-Unis, donc Washington, donc Biden et Jacques Sullivan, le conseiller principal. Mais on n'est pas dans ce scénario. En sens inverse, si les Ukrainiens avançaient vraiment, avaient réussi la contre-offensive qui ne marche pas, mais si elle marchait, les Américains auraient eu une autre responsabilité. Ils se diraient, mais jusqu'où ? Jusqu'où on va les soutenir ? Parce que les Ukrainiens ont montré un courage incroyable. Ils se battent incroyablement bien, courageusement, très malin, mais ils ne peuvent rien faire sans les Américains qui donnent les informations, les cibles, etc. Donc si jamais les Ukrainiens percent, les Américains vont regarder jusqu'où ils les soutiennent. Alors les Américains ne veulent pas aller à la guerre frontale avec la Russie. Poutine n'a tapé sur aucun pays de l'OTAN. Il n'a pas attaqué les bases en Pologne ou en Roumanie où il y a des réserves d'armes pour l'Ukraine. Donc il n'a pas été fou. Son truc est complètement aberrant, mais il n'a pas été fou là-dessus. Donc ça serait un rôle tout à fait différent et on ne peut pas écarter dans cette hypothèse qu'à un moment donné, les Américains disent aux Ukrainiens écoutez les gars, vous êtes un encourage incroyable, ne signez rien, n'acceptez jamais rien par écrit sur la Crimée, le Donbass, la Nana, mais là vous vous arrêtez parce qu'on ne peut pas aller au-delà, ce n'est pas possible. Et quand on regarde ce que disent les réalistes aux Etats-Unis, il n'y a pas d'équivalent en Europe. Quand on regarde le chef d'état majeur américain, le général Millet, quand on regarde Sullivan et d'autres, Biden, ça dépend, parce qu'il a quand même un lobby polonais géant aux Etats-Unis qui fait de la politique et il est en année préélectorale. Ils disent sans arrêt, on renforce l'Ukraine pour les aider pour la négociation. Alors que Francis disait cessez-le-feu, les Ukrainiens n'en veulent pas parce que cessez-le-feu, ça veut dire les Russes gardent ce qu'ils ont. Alors Francis a ajouté, il ne faut pas reconnaître ça. mais il y a une attitude américaine qui n'est pas loin de ce que pense Scholz, mais comme il ne parle jamais, on ne peut pas l'attaquer, qui n'est pas loin de ce que disait le président Macron jusqu'à trois semaines avant le sommet de l'OTAN où pour ne pas être cornerisé, il a rejoint une ligne presque polonaise, on va dire, mais il y a une ligne Biden qui n'est pas tout à fait la même. Bon, alors ça, c'est pour la situation actuelle, mais même si on arrive à l'enlisement, ce qui est mon pronostic principal, ça ne veut pas dire cessez-le-feu signé, ça veut encore moins dire négociation et ça veut encore moins dire solution. Sauf que là, vous auriez un certain nombre de pays dans le monde, la Chine, l'Inde, la Turquie, peut-être la présidente de l'Union africaine, Israël, parce qu'il y a autant de juifs ukrainiens que russes, plein d'autres pays, en fait, le Brésil, je ne sais pas qui, alors les Européens n'ont pas très bien placé pour ça, en fait, qui dirait, bon, ça s'arrête, on ne peut pas négocier, mais il faut essayer d'aménager cette situation pour que ça ne redégénère pas. Dans l'immédiat, je ne peux pas être tellement plus optimiste que ça, qu'elle est très limitée. Et là, en effet, des gouvernements européens, des forces politiques peuvent dire des choses. Mais il ne faut pas dire, voilà la solution, sinon c'est absurde, ça n'a aucune espèce de chance d'être entendu. Mais il peut y avoir une... Il y a des choses à dire sur comment on organise cette espèce de coexistence, de juxtaposition. Alors, dans l'avenir, dans le que faire, moi, je pense qu'il faut que la France, et même des forces politiques comme vous, ça n'a aucun intérêt de parler de l'autonomie stratégique en ce moment. Ça n'a aucun intérêt de parler de défense européenne en ce moment. Alors, je ne dis pas, c'est un mantra dans le discours français. Mais aujourd'hui, c'est totalement bloqué. Donc, quiconque parle de ça, vous avez aussi tout une sorte de bloc américano, polono, otano, machin, un balt qui bloque tout. Et la réaction, c'est on n'en veut pas. Ces Français sont complètement parés, ils n'ont rien compris, on n'en veut pas. Terminé. Je pense qu'il faut être plus malin. Il ne faut pas dire on renonce. Bien sûr, il faut garder l'objectif. Mais il faut mettre en avant tout ce qui réduit la dépendance de l'Europe par rapport au monde extérieur. Donc, il faut parler industrie, il faut parler technologie, il faut parler de ce que fait Thierry Breton sur la maîtrise des données, et c'est très bien, à mon avis. Il faut prendre tous les autres domaines. C'était extravagant, on l'a vu pendant la pandémie, de ne plus avoir de masque. Ne plus en avoir, si on peut en commander le lendemain, très bien. Mais il faut faire la liste des domaines dans lesquels c'est trop dangereux pour les Européens de dépendre d'un ou deux pays pour des questions vitales. Donc, il faut diversifier. Alors là, on peut y aller parce que l'opinion n'est pas contre, en fait. Donc, il faut tactiquement, momentanément, par ruse, faire moins de tam-tam sur la défense européenne et avancer dans tous les autres domaines. Et là, il n'y a pas de majorité a priori hostile au sein de l'Union européenne. Donc, voilà mon conseil numéro en termes pratiques. Après, quand je disais ne pas renoncer, il y a ce qu'il faut renoncer, c'est l'idée depuis très longtemps. Il y a la France et l'Allemagne qui sont les leaders de l'Europe. Alors, ce couple franco-allemand, blablabla, on va entraîner les autres Européens, l'Europe va s'imposer comme un acteur dans le monde, ça, c'est mort. Ça a toujours été un peu rhétorique, mais enfin, là, c'est mort. D'abord, l'Allemagne n'a plus jamais parlé de couple franco-allemand depuis la réunification. Ce n'est pas le méchant Scholz. Schroeder n'en parlait jamais. Et Merkel n'en parlait que quand il y avait une réunion à Paris, c'est tout. Ce n'est pas du tout tragique, je sais, normal, bon, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas avoir cette approche-là. Mais, comme tous les pays d'Europe ont décidé de se réarmer dans une phase qui n'est pas très lointaine, deux ans, trois ans, quatre ans, la Pologne, qui a des ambitions totalement mégalos, qui a décidé des achats d'armes à la Corée, phénoménale, l'Allemagne qui se réarme, alors qu'ils ne voulaient pas depuis 45, enfin, on ne voulait pas et ils ne voulaient pas. D'autres pays, l'Ukraine, un pied dedans, un pied dehors, ils ne seront jamais dans l'OTAN, l'Amérique ne veut pas. Donc, c'est de l'agitation en veine, mais tous les pays d'Europe vont être réarmés. Alors là, paradoxalement, l'idée qui était balayée quand c'était des présidents français, le gaulot mitterrandisme, disant qu'il faut quand même que l'Europe joue un rôle en matière de défense, ça va revenir d'une façon inattendue parce que les différents pays que je vous ai cités vont dire mais maintenant, on va être entendus. On est vos alliés, on est même complètement alignés sur vous, mais le Pentagone ne peut plus décider tout seul. Donc, les Américains ne se rendent pas compte mais ils vont avoir à faire une Europe beaucoup moins commode à gérer sur ce plan. Donc, moi, je suggère que nous soyons rusés. Même un parti politique peut être rusé. Il ne s'agit pas de mentir, il s'agit d'être un peu malin et préparer le fait que dans cette étape, en Europe, même si la France ne peut plus dire il y a le coup franco-allemand qui a réponse à tout, il faut qu'on soit un élément clé de la prise de conscience du besoin d'une entité stratégique européenne. Mais je suggère d'être patient, d'attendre, mais préparer. Préparer, ça veut dire beaucoup de contacts au niveau des gouvernements, des administrations, des think tanks, mais aussi des partis politiques entre les trois ou quatre pays clés de cette évolution pour ne pas renoncer complètement. En ce qui concerne les pays du Sud, c'est les Américains qui disent « the rest », ce qui est méprisant. Mais même le Sud global, c'est bidon. Le Sud global, c'est ceux qui disent qu'ils veulent un monde post-occidental. Je distingue d'ailleurs. Le monde entier veut vivre à l'occidental. Un niveau de vie très élevé, une protection sociale géante. Je sais bien qu'en France, on se plaint sans arrêt, etc. Mais par rapport au reste du monde, c'est phénoménal. C'est une sorte de pays du cocagne, mais ils ne veulent pas vivre sous la coupe des Occidentaux. Donc, il ne faut pas croire que parce que les Chinois moyens ou l'Africain moyen ou le gars d'Afrique du Sud ont eu prise de vie à l'occidental, richesse, liberté, confort, blablabla, ils ne veulent pas vivre sous notre direction. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail politique, culturel, diplomatique à faire avec ces pays en ne les traitant pas comme un groupe. Donc, l'idée de Macron d'aller à la réunion des briques, c'était idiote parce que, d'abord, ils n'étaient pas invités, ils ne l'ont pas invité. Et deuxièmement, il ne faut pas les traiter comme un groupe. Donc, il faut avoir une politique très intelligente, européenne, française, si vous voulez, de gauche française, en disant qu'est-ce qu'on peut dire aux Brésiliens, qu'est-ce qu'on peut dire aux Nigériens, qu'est-ce qu'on peut dire à l'Afrique du Sud. Alors, à l'Afrique, on va être obligé d'entrer dans une sorte de co-gestion des flux migratoires, ça, c'est un autre truc. Donc, je pense qu'on ne peut pas être simplement... Il ne faut pas en rester à des mots trop généraux. Vous savez, les mots-valises, comme disaient les linguistes. Donc, il faut avoir des politiques ciblées, pays émergents par pays émergents, avec un gros, gros cas particulier qui est la Chine. Mais la Chine, c'est différent parce qu'elle est dans sa bataille de puissance. Donc, voilà mes réactions principales. Donc, la France, oui, elle a plein de choses à faire, elle a plein de choses à dire, mais, un, il faut qu'elle arrête, l'évolution vers la banalisation. Parce qu'il y a malheureusement une accélération de l'évolution de la France comme pays occidental lambda. On n'est pas obligé d'en rajouter à ce point. On peut très bien constater que les autres ne soutiennent pas nos idées les plus marquantes, mais il faut garder quand même une capacité d'expression un peu spécifique. Deuxièmement, il faut que la France soit moins bavarde, fasse moins de déclarations. moins de plans sur tout et n'importe quoi, dont aucun ne marche, en fait. Alors, je dis bien, c'est vixant pour nous, parce que, même en France, quand on est un opposant, on fait partie de la fierté française. Donc, je l'ai dit avant, ça. L'univers n'est pas suspendu à nos déclarations. Donc, il faut concentrer la phraseologie française dans des domaines précis, avec des intérêts vitaux collectifs, et ne pas le faire sans arrêt. Donc, plus de sobriété, vous voyez. Alors, ce n'est pas du tout l'ADN français, ça. En plus, comme disait déjà Tocqueville, les Français adorent les idées, les batailles d'idées, et ils ne s'intéressent très peu aux faits, en fait. Donc, si on veut être à nouveau écouté, et c'est vrai pour notre pays, comme un parti politique, comme le vôtre, et les autres, il faut être plus sobre, plus sobre, plus pragmatique, et montrer qu'on peut apporter une vraie contribution, qu'on ne dit pas parce qu'il y a des formules automatiques qui sont dans les archives, qu'il faut reprendre tout ça. Vous voyez, pragmatique, précis, lucide, économe dans les paroles. Alors, ce n'est pas du tout notre genre, mais je pense qu'il faut aller dans cette direction. Merci beaucoup. Merci, M. Védrine. Alors, Francis, attendre, mais préparer, que faire ? Merci, Vincent. Là aussi, je voudrais brièvement réagir aux paroles de M. Védrine. Il y a un point sur lequel je suis profondément d'accord et un autre où je suis assez nettement désaccord, si j'ai bien compris. Le point où je suis totalement d'accord, c'est que la France doit éviter la banalisation, c'est-à-dire l'occidentalisation mainstream. Évidemment que la France a du mal à jouer aujourd'hui son originalité, comme elle pouvait le faire du temps de la guerre froide. Et grâce à l'intelligence politique de certains de ses dirigeants, la France arrivait à avoir une voix originale qui, sans être désolidarisée de l'Occident, puisqu'il y avait les alliances que vous connaissez, avait quand même le courage politique et l'intelligence politique d'être un interlocuteur privilégié de l'Est. Je le dis pour la France, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que des politiques intelligents et courageux qu'en France. Moi, je rends hommage souvent à un dirigeant allemand social-démocrate qui n'est pourtant pas ma tasse de thé. Mais c'est Willy Brandt et sa politique de l'Est. L'ost politique de Willy Brandt a, je pense, énormément apporté pendant des dizaines d'années à la paix européenne, à la paix en Europe et à la coexistence pacifique, à la détente, pour reprendre deux termes utilisés tout à l'heure. Donc là, je ne sais pas si j'y reviendrai, mais en tout cas, là, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est quelque chose de très important et qui s'adresse, je le dis peut-être plus explicitement, particulièrement à Macron, qui est formidable le lundi matin à 8 heures et qui peut être détestable le lundi soir à 17 heures sur le même sujet. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est... Je vais vous donner un exemple. Il a, après la guerre en Ukraine, après l'engagement de la guerre en Ukraine, bien après, mais jusqu'au mois de mai dernier, le 15 mai, il intervient, je ne sais plus dans quel cadre, en disant des choses très justes, assez courageuses. Et moi, qui ne suis pas un macroniste convaincu, dans ce cas-là, je suis vraiment heureux, qu'il y ait quand même une voix française qui ose dire, quand il a dit, donc, le 15 mai, il faut prévoir, bien sûr, dans l'avenir, après la fin de la guerre en Ukraine, il faut prévoir des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Il ne faut pas que ça recommence. Mais il faudra inclure des garanties de sécurité pour la Russie, sinon, c'est une fausse paix. Je me dis, enfin, quelqu'un qui ose dire la vérité, sauf que, 15 jours après, 15 jours, le 30 mai, il va à Bratislava, à une réunion d'un think tank influent, à l'obsèque, qui était bourré d'ultra de l'Est, il dit de les décrire, et il leur sert la soupe. Je pense avoir emporté... Oui, 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 oui. Il dit... Il appelle au réveil stratégique européen. Dans quel sens ? Je cite, « Nous n'avons pas assez entendu votre voix. » Je précise que le président du globe-sec, en question, venait d'expliquer qu'il y avait une frontière infranchissable entre les démocraties et les non-démocraties. Ça s'appelle « Créer la coexistence pacifique avec la Russie ». Et puis, il ironise sur la fameuse petite phrase, qui était une petite phrase malheureuse dans la circonstance, mais très juste sur le fond, de Jacques Chirac, en 2003, au moment de la guerre d'Irak. Quand les pays d'Europe centrale et orientale, qui étaient candidats à l'entrée dans l'Union européenne, à ce moment-là, s'étaient désolidarisés brutalement de la France et de l'Allemagne, en se solidarisant brutalement avec Bush et Blair et Barroso et autres réjouissants, pour dire « Il faut aller en Irak, faire la guerre en Irak ». Donc, il avait dit « Ils ont perdu une bonne occasion de se taire ». Ça ne se fait pas, de dire comme ça. Mais là, Macron ironise sur Chirac en disant « Nous avons perdu des occasions de vous écouter. Nous ne devons pas laisser l'Occident être kidnappé une deuxième fois ». Donc, je me dis « Comment peut-on compter sur un chef d'État qui, en l'espace de 15 jours, dit oui et non, blanc et noir, sur une question aussi cruciale ? » Ça, c'est d'accord pour la sobriété, mais de préférence encore une sobriété cohérente et pas du bavardage incohérent. Là, je pense que sur un sujet pareil, ce n'est pas possible. Maintenant, le point, ça, c'est le point d'accord. Maintenant, le point de désaccord, c'est l'histoire, ça me gêne. Certes, la formulation de M. Védrine est en l'occurrence, à mes yeux, la moins mauvaise, mais elle ne me va pas quand même, de dire « Il faut que la Russie ne gagne pas ». OK, je ne suis pas pour que la Russie gagne, je suis pour se débarrasser de cette expression de « gagner » et de « quel que soit le camp ». S'il y a une victoire militaire dans ce conflit, il n'y aura pas de paix durable. Parce que s'il y a un camp qui gagne, l'autre va passer son temps et ses efforts à la revanche. Ça, ça veut dire un conflit durable. Donc, il faut voir, évidemment, ce qui manque le plus aux Occidentaux depuis la fin de l'Union soviétique. C'est la prévention des conflits. Ils ont loupé des occasions majeures d'éviter de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Et en particulier, l'élargissement de l'OTAN. Je ne dis pas tout ce qu'on sait, tout ce que vous savez. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas. C'est qu'en 2008, il y a eu le fameux sommet de l'OTAN à Bucarest, au cours duquel Bush a tout fait pour que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Dans l'OTAN. Heureusement que la France et l'Allemagne ont résisté, mais ils n'ont pas résisté à un très mauvais compromis qui était de le mettre, de mettre dans la résolution finale de ce sommet que l'Ukraine deviendra membre. Au moment de ce sommet, juste avant ce sommet, l'ambassadeur des États-Unis à Moscou, qui n'était autre que William Burns, qui est aujourd'hui directeur de la CIA, a envoyé une note à sa ministre des Affaires étrangères, Candelisa Reiss, en disant ceci. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est la plus évidente de toutes les lignes rouges pour l'élite russe et pas seulement pour Poutine. En plus de deux ans et demi de conversations avec des acteurs russes clés, des patriotes dans les recoins sombres du Kremlin jusqu'aux détracteurs libéraux les plus sévères de Poutine, je n'ai trouvé personne qui considérait l'Ukraine dans l'OTAN comme autre chose qu'un défi direct aux intérêts de la Russie. Et selon lui, l'OTAN sera considérée comme une structure militaire jetant un filet stratégique sur Moscou et la Russie, d'aujourd'hui, répondra. Ça, c'était en 2008. Quelle leçon a-t-on tiré ? Et là, je ne parle pas de... Je parle de l'ambassadeur des États-Unis à Moscou. Mais il y en a beaucoup d'autres. M. Védrine les cite souvent, Georges Kénan, etc. Absence totale d'esprit de responsabilité dans la gestion de la situation internationale. La prévention des conflits, pour moi, c'est l'essentiel de la sécurité internationale et de la sécurité européenne. Parce qu'une fois que le conflit a éclaté, on est dans l'impasse. Donc, pour moi, c'est une... Quand je dis ça, que ce soit clair à mes yeux, il ne s'agit absolument pas de rechercher la moindre circonstance atténuante au crime de Poutine. Mais il faut le savoir, ça. Il faut le savoir pour réfléchir aux réponses qu'on donne à ce conflit, qu'on ne fasse pas dans la réponse qu'on finira par donner, mais qu'on ne mette pas encore de l'huile sur le feu. Si on veut une paix durable. Or, c'est ce que nous voulons. Ça va ? D'accord. Applaudissements